Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage libanais simplifié, inspiré par Haifa WNB. Donc on va commencer tout de suite. En premier lieu, je applique ma base, c'est la Primer Potion d'Urban Decay. Je l'applique qu'en paupières mobiles. Pour faciliter le travail d'estompe. Une fois ma Primer Potion appliquée, je viens appliquer le fard Cranberry de chez MAC. Je l'applique au 3 quarts de l'œil. Donc uniquement sur la paupière mobile. Avec la tranche du pinceau, j'en mets également sur mon rat de cil. Vous avez fait ceci, vous allez maintenant appliquer la couleur la plus foncée au coin externe. Je vais utiliser le fard Nero de chez MAC qui est un fard gris très foncé. Je vais former un genre de V en fait. Première branche du V et la deuxième, je viens venir encadrer en fait le fard Cranberry. Comme ceci. Je travaille la pointe de mon V vers l'extérieur. J'applique du fard en coin interne sur la rat de cil. La juventure. Une fois que j'ai fait ce tracé, bien évidemment, on ne va pas rester comme ça. Je vais estomper les contours de mon maquillage. Pour flouter encore plus mes bords, je viens d'utiliser maintenant un pinceau estompeur. Je vais passer maintenant à l'étape la plus délicate, le eyeliner. Tout d'abord, pour tracer l'eyeliner, je suis tout simplement la forme de mon oeil. Pour faciliter le tracé, j'ai déjà mis du mascara en fait, pour que le pinceau vraiment puisse s'appuyer sur les cils qui sont tout durs. Je vais te passer ma petite pointe. J'applique aussi du eyeliner dans ma muqueuse. J'estompe avec mon pinceau d'eau. J'applique maintenant un petit peu de mascara. Là, on a un regard très prononcé, des yeux assez chargés. Donc on va faire quelque chose d'assez light sur les lèvres. Pour cela, je vais utiliser des couleurs principalement nude. Je vais d'abord tracer mon contour des lèvres avec un crayon de chez Yves Rocher. Donc c'est une couleur un peu cuivrée. Je vais venir remplir mes lèvres avec un rouge à lèvres nude de chez MAC. C'est la couleur Blanquettie. Pour rehausser un peu le fade du nul, je vais utiliser un gloss de chez NYX, le Sweetheart. J'ai fait mon teint auparavant, mais j'ai utilisé un fond de teint relativement glowy. Donc pour pouvoir retravailler mes zones de lumière et faire quelque chose de plus net et de plus prononcé, je vais rematifier mon visage avec ma MSF de chez MAC en teinte naturelle. Je vais maintenant venir travailler mes zones de lumière avec une poudre lumineuse, irisée. Donc c'est la couleur Mirabel et c'est la poudre de chez Pédissage. Donc je vais en prélever avec mon doigt. Je vais venir en mettre sur l'ossature de mes joues. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence de ce côté et de l'autre côté, qu'il ne faut pas être trop mat. Je vais en appliquer aussi sur les rèvres de nez. Par petites touches. Sous et sourcils. Un petit peu sur l'arc de Cupidon. Un petit peu lèvres. Un petit peu au niveau du menton. Et au milieu du chou. Je vais repasser un coup de pinceau pour bien estouler le tout. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada